Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, merci de vous être rendu disponible cet après-midi pour venir faire cette audition qui se déroule dans le cadre de la mission d'information parlementaire que mon collègue du gouvernement ici et moi-même rapportons, qui porte, comme vous le savez, sur les conséquences de la réorganisation de la police nationale sur la police judiciaire, en particulier sa départementalisation. Nous aimerions vous entendre pour un premier propos liminaire, si vous êtes d'accord, et puis ensuite on viendra à vous poser quelques questions. Merci beaucoup. Alors, on entend bien. Merci à vous de nous entendre. Donc les juges d'instruction pour resituer un son chargé des enquêtes les plus complexes et parce que grand nombre de protagonistes impliqués, parce que grand nombre de victimes ou des enquêtes criminelles et sont indépendants, n'ont d'ordre à recevoir de personnes et conduisent les instructions de manière contradictoire. Une fois qu'on a des mis en examen des parties civiles, tout est contradictoire. Nous, nous saisissons tous les degrés de service d'enquête, c'est-à-dire que nous saisissons autant les commissariats, donc à travers les BSU, que l'échelon intermédiaire de la police, c'est-à-dire la sûreté départementale, que l'échelon haut, c'est-à-dire la police judiciaire et les offices. Parce que, par exemple, en cas d'infraction sexuelle ou de meurtre, généralement, ce sont les commissariats qui sont saisis par nos soins, sauf cas particuliers tenant à la personnalité de l'auteur présumé ou de la victime, sauf cas particuliers, par exemple, tueurs en série, non localisés, non identifiés, pédopornographie de masse, voilà. Mais on a un point de vue sur tous les niveaux de service d'enquête, de manière privilégiée, puisque, contrairement au parquet, qui est vraiment noyé sous le flux de dossiers, nous, on suit nos dossiers à la loupe. Voilà, on a tous entre 100 et 140 dossiers par cabinet, ce qui est énorme en soi, mais voilà, on a des liens privilégiés avec nos enquêteurs. Actuellement, nous faisons le constat, et c'est le point, on va dire, le point d'ordre de toute l'évolution, à la fois de la police et de la gendarmerie, nous faisons le constat d'un manque généralisé d'effectifs, quel que soit le niveau de service d'enquête, même si la police judiciaire est plus préservée que les autres niveaux, parce qu'ils ont quand même réussi à sacraliser un certain nombre d'enquêteurs de qualité et à préserver un temps plus long d'enquête pour les enquêtes les plus complexes, les plus graves, la criminalité organisée, etc. Mais concrètement, l'année dernière, donc à l'été 2021, donc c'est très récent, nous avons fait un sondage auprès de tous les collègues juges d'instruction de France avec l'USM et l'ESM, les deux syndicats majoritaires de magistrats, et plus de 50% des juges d'instruction de France ont répondu, et on a 95% des juges d'instruction qui estiment que les commissions rogatoires, c'est-à-dire les actes d'investigation qu'ils demandent aux policiers et aux gendarmes, ne rentrent pas dans les délais et dans les conditions attendues à cause du manque d'effectifs. Voilà l'état actuel de l'investigation en France. 95% des juges d'instruction estiment que ça n'est pas satisfaisant, non pas parce qu'il y a un manque de bonne volonté des enquêteurs, mais parce que vraiment, il y a un flux d'affaires, une complexification des dossiers et une complexification de la procédure pénale qui fait qu'il y a un engorgement réel. On vous livrera aussi quelques chiffres, comme je pense les autres intervenants ont pu le faire, mais on a seulement 17 000 OPJ actuellement en poste, à peu près. On en a 19 000 qui sont localisés, mais 17 000 OPJ en poste. Donc les OPJ, je rappelle, ce sont les enquêteurs qui ont le pouvoir de prendre des mesures de contrainte contre les gens, donc perquisition, par exemple, garde à vue, par exemple. Donc on a seulement 17 000 OPJ en poste pour 3,9 millions de procédures annuelles. Donc comment voulez-vous que ça tienne ? 3,9 millions de procédures annuelles. Et quand on compare ces chiffres, ces affaires nouvelles en 30, qu'on les compare avec le nombre d'affaires, de dossiers pour lesquels les parquets prennent des décisions, on a seulement 1,13 million de procédures qui font l'objet de poursuites pénales tous les ans par le parquet. Donc poursuites pénales, ça veut dire on saisit un juge d'instruction, on saisit une juridiction de jugement, ou alors on fait une composition pénale, une alternative aux poursuites. Donc en gros, on a un gap, on passe de 3,9 à 1,13, ça veut dire qu'on a quasiment 3 millions de procédures qui sont soit en enquête, bien sûr, parce qu'il faut du temps d'enquête long, soit qui sont stockées, soit qui font l'objet d'un classement sans suite. Donc là, on est... C'est l'évolution globale depuis 20 ans d'un... Nous, on note un abandon réel du judiciaire, que ce soit au début de la chaîne, donc les enquêteurs, à la fin de la chaîne, nous, les magistrats, ce qu'on est en train de faire pour évaluer nos besoins réels, pour montrer la surcharge énorme, mais les enquêteurs la connaissent aussi. La NPJ, je pense que vous avez entendu, a fait une étude de son côté et a montré qu'en comparant les effectifs qu'on a en PJ et les effectifs qu'on a en sécurité publique, en PJ, on maintient 3 mois et demi de travail d'enquête par enquêteur et par dossier, contre 10h30 par dossier, par enquêteur en sécurité publique. Évidemment, autant vous dire qu'on ne clôture aucun dossier en 10h30. Et ça encore, ce sont des chiffres à la louche, parce que quand je vous dis, par exemple, 17 000 OPJ en France, ça compte aussi toute la hiérarchie, qui ne fait pas d'enquête, donc entendre-t-elle. Ce n'est pas les petites mains qui font des enquêtes. Donc, quand nous, on entend que, ne vous inquiétez pas, l'article 12.1 du Code de procédure pénale ne sera pas modifié et va maintenir le libre choix du service d'enquête par les magistrats, on s'étonne de cette naïveté, très honnêtement, parce que concrètement, nous, alors que ce soit les parquetiers et les juges d'instruction, on se bat au quotidien pour que nos dossiers avancent, déjà soit acceptés par un service d'enquête, parce que c'est une gageur parfois, et aussi pour que nos dossiers avancent dans des délais raisonnables, voilà, à moins de 2 ans, quoi. Donc, on est sans arrêt à courir après les commissions rogatoires, à faire des rappels de commissions rogatoires, à essayer, et ça, c'est notre quotidien, que les services acceptent nos saisines, parce qu'évidemment que le Code de procédure pénale dit que ce sont les magistrats qui choisissent. Mais enfin, si on appelle, par exemple, la Sûreté départementale et qu'ils nous disent qu'on n'a pas les moyens de faire, on ne peut pas, si on leur confie la commission rogatoire, on leur confie, mais ça n'avance pas, ça ne change rien. Donc, le dossier n'est pas traité. Donc, qu'on modifie ou pas l'article 12.1, ce n'est pas ça qui va changer le quotidien de l'investigation française. Par contre, ce qui peut changer le quotidien de l'investigation française, c'est qu'enfin, on prenne conscience de cet état catastrophique des services d'investigation, et qu'enfin, on prenne les mesures pour y remédier, et notamment qu'on augmente drastiquement le nombre d'enquêteurs, et pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, avec une formation adaptée, avec des enquêteurs qui ont un certain niveau, pour faire avancer les dossiers. Mais donc, nous, notre opinion sur cette réforme, c'est qu'on veut cacher la misère, et que rajouter dans le pot commun, on va dire, 4 000 enquêteurs de police judiciaire, vu le fossé qui reste à parcourir, ça ne changera rien, c'est une goutte d'eau. Ce qui explique aussi, d'après ce qu'on comprend, parce qu'on attend les rapports d'inspection qui sont diligentés actuellement, encore que, je fais un aparté, la FMI, ni la FMI, ni la NPJ n'avons été convoqués pour être entendus par ces inspections, donc là aussi, nous nous étonnons. Mais, concrètement, d'après ce que j'ai compris, les expérimentations en cours n'ont pas permis de résorber les stocks, ce qui est pourtant l'objectif principal annoncé. Parce que là, encore une fois, on mélange tout, c'est-à-dire qu'on dit, si on renforce les services d'enquête de premier niveau, ça va aider les législations. Alors, plusieurs problèmes. Encore une fois, le gap est tellement énorme que ce n'est pas rajouter 4 000 personnes de plus qui va permettre de résorber le stock. Deuxièmement, tout le monde différencie petite, moyenne et grande délinquance. C'est ce qu'on entend sans arrêt et avec l'idée qu'on ne s'occuperait pas assez de la petite et la moyenne délinquance et qu'on s'occuperait peut-être un peu trop de la grande. Ça ne veut rien dire, petite, moyenne et grande délinquance. Même à vous, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous diriez, petite délinquance, c'est quoi ? Personne n'a la réponse de manière fiable parce qu'il n'y a pas d'outil statistique déjà adapté, à part si, par exemple, on considère la circonstance aggravante de bande organisée, où là, on peut dire, à coup sûr, c'est de la grande délinquance. Et encore. Voilà. Mais bon, admettons, c'est à peu près fiable. C'est de la grande délinquance. Mais tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la catégorise ? Par exemple, trafic de stupéfiants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a arrêté quelqu'un qui fait le guetteur en bas d'un immeuble ou qu'on a arrêté un consommateur d'héroïne avec un petit peu d'héroïne. C'est étiqueté trafic de stupéfiants dans les statistiques. Ça veut dire quoi ? C'est un dossier GIRS avec des gros importateurs qui viennent d'Amérique du Sud. Ça aussi, c'est étiqueté ILS, donc infraction à la législation sur les stupéfiants dans les statistiques. Petite délinquance. Donc moi, par exemple, je suis juge d'instruction à la GIRS spécialisée en matière économique et financière. J'ai des dossiers d'escroquerie en bande organisée parce qu'on travaille sur des équipes d'escrocs qui sont internationaux, qui sont extrêmement professionnelles, qui utilisent des techniques de criminalité organisée. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Dans mes dossiers, j'absorbe des dizaines et des dizaines d'enquêtes, de plaintes que les gens vont faire dans les commissariats pour des escroqueries simples. Donc moi, j'absorbe ce qu'on considère a priori comme de la petite délinquance parce que ça ne veut rien dire. Parce qu'à partir du moment où on a une plainte isolée et qu'on travaille dessus de manière isolée, on n'arrive pas à grand-chose. C'est-à-dire que si on ne maintient pas des équipes d'enquêteurs polijudiciaires qui sont capables justement de repérer des malfaiteurs qui travaillent en réseau et des équipes, etc., on ne pourra jamais élucider les dossiers de petite délinquance qui correspondent. Autre exemple, les cambriolages dans les petites villes qui font beaucoup de dégâts. Admettons qu'il y a des quartiers entiers qui sont d'une rue entière qui est visitée la nuit et où les gens sont cambriolés. Vous restez au niveau du commissariat. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura la police technique et scientifique qui va passer, qui va essayer de voir s'il y a des empreintes papilaires, donc des empreintes digitales, qui va essayer de voir s'il y a de l'ADN, qui va faire une enquête de voisinage pour repérer d'éventuels témoins. Point. 9 chances sur 10 pour qu'il n'y ait rien. Parce qu'ils ne sont pas bêtins, ils ne vont pas arriver sans gants, sans cagoules et puis en plein jour où il y a plein de témoins. Donc il n'y a rien. Donc c'est quoi ? On va avoir un classement sans suite parce que auteurs non identifiés. Vous avez le même dossier où on a la police judiciaire ou la section en recherche, pareil, le pendant de la gendarmerie, pendant de la PJ pour la gendarmerie, qui travaille déjà sur un réseau de cambrioleurs. Pas forcément étrangers, mais de cambrioleurs. Et bien là, nous, on a des lignes, les lignes téléphoniques utilisées, on les géolocalise, on a parfois des balises sous les véhicules qui sont utilisés et là, on va voir leur déplacement pour cette nuit-là et là, on va voir qu'ils sont arrêtés à proximité de la rue. Et là, on va leur raccrocher les cambriolages. Et là, enfin, on ne va pas aboutir à un classement sans suite et on va aboutir à une enquête de qualité et surtout, on va résoudre des dizaines de dossiers dits de petites et moyennes délinquances, mais aussi, on va en éviter des dizaines. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire du saut dessus en bas des immeubles pour interpeller le guetteur qui a 12 ans dans les trafics de stupéfiants. L'idée, c'est de tarir l'approvisionnement de la tour d'immeubles de stupéfiants. Tarir l'approvisionnement, ce n'est pas en faisant du saut dessus comme font actuellement toutes les BSU, malheureusement. Donc, nous, on travaille à l'instruction sur tarir la source, interpeller les commanditaires, éviter justement une réitération sans arrêt d'effet parce qu'on n'interpelle que les seconds couteaux et les petites mains et qu'on ne fait que de la stat. Voilà. Si vous sacrifiez la police judiciaire, c'est tout ça que vous allez sacrifier avec. Moi, c'est ce message-là que j'aimerais faire comprendre vraiment. Et en plus, on a une idée, nous, de l'état de la menace. C'est-à-dire qu'on essaye de faire au mieux notre travail au prix de sacrifices énormes, et y compris les enquêteurs de PJ. Parce que les enquêteurs de PJ, moi, j'entends dire c'est des divas, c'est des seigneurs. Ils ne veulent pas travailler. Ils ont le temps de faire alors que tout le monde crève en bas sous la charge. Mais en réalité, c'est quoi les enquêteurs de PJ ? Moi, j'en ai un nombre incalculable qui a divorcé. J'en ai un nombre incalculable qui n'arrive pas à assister à l'anniversaire de leurs enfants. C'est ça, la PJ. Et c'est ça, être juge d'instruction. C'est pareil. On est dans le même bateau avec eux, donc on sait très bien ce qu'ils vivent. Mais si vous sacrifiez ça et que vous allez mettre un enquêteur de PJ en plus, qui aura aussi 200 dossiers de cambriolage, qu'est-ce que ça va changer ? Rien. Voilà. Après, il y a l'échelon départemental. Je pense qu'on en parlera aussi. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais je crois qu'on partage le constat qui vous a été fait sur une baisse des taux d'élucidation au niveau des commissariats et des sûretés départementales, alors qu'au niveau PJ, il y a des taux très satisfaisants, plus de 80%, que les stocks de dossiers, donc les dossiers... Quand on parle de stocks, ce sont des dossiers vivants avec des victimes qui attendent des réponses, augmentent d'année en année, plus d'un million cinq ou deux millions tous les ans. Et ce sont des dossiers vivants. Et donc, notamment sur des affaires de mœurs, de violences intrafamiliales, ce sont parfois des victimes mineures ou des femmes qui sont maintenues au niveau du domicile, parce que les enquêteurs n'ont pas la capacité physique de traiter les dossiers, puisque globalement, un enquêteur dans une sûreté départementale a un portefeuille entre 100, 150 à 200 dossiers. Donc autrement dit, il a très, très peu de temps à consacrer à chaque dossier. Une déshérence sur le traitement d'un certain nombre de délinquances, la délinquance économique et financière. Il n'y a guère que la PJ en zone police et la section de recherche en zone gendarmerie, qui aujourd'hui traite les délits économiques et financiers de haut rang. Une baisse qualitative des procédures au niveau des commissariats, des sûretés départementales. Non pas parce qu'ils ne savent pas faire et qu'ils font moins bien que leurs collègues de la PJ. En général, d'ailleurs, ils viennent tous, ils ont tous fait la même école, ils ont souvent les mêmes parcours, ils passent de l'ASD à l'APJ, de l'APJ aux offices, où parfois certains reviennent en SD. C'est une qualité qui est moindre, puisqu'ils n'ont pas le temps de consacrer suffisamment de moyens humains, de moyens en termes de temps. Et puis effectivement, puisque c'est également l'un des éléments, je pense, sur lesquels on reviendra, en termes de taux d'encadrement, ils ont un taux d'encadrement beaucoup plus faible. Donc en termes de relecture, de sécurisation juridique des procédures, c'est effectivement un élément important. Autrement dit, le constat, je crois, il est globalement partagé. En revanche, la réponse nous semble une mauvaise réponse à un vrai problème. Donc là, le problème de la crise que traverse la filière d'investigation en termes d'attractivité, de fidélisation des enquêteurs, notamment, et une crise en termes de moyens humains, puisque à 98%, les enquêtes, que ce soit les enquêtes dans les commissariats, dans les sûretés départementales, dans les BSU et à la police judiciaire, reposent sur des moyens humains, donc sur un investissement de temps homme. Cette départementalisation, par ailleurs, nous semble effectivement porteuse d'un certain nombre de dangers en termes de dilution des moyens. C'est un système de vases communicants, pour parler trivialement, où fondre environ 3 800 pégistes, donc les officiers de police judiciaire qui exercent en service PJ dans un ensemble de 15 ou 17 000 officiers de police judiciaire enquêteurs, ça va être une goutte d'eau. Ça ne va pas résoudre le problème dans les sections, dans les sûretés départementales, donc dans les commissariats. Effectivement, ils vont peut-être passer de 200 dossiers à 180 dossiers. Donc il y a un gain marginal, mais qui est minime. Alors qu'à contrario, on va véritablement noyer les pégistes, donc les officiers de police judiciaire qui exercent en PJ, qui n'auront plus le temps et les moyens pour investir sur les enquêtes de long cours, puisque comme Mme Kakel le disait, en tant que juge d'instruction, on est prioritairement en charge des enquêtes en long cours, des enquêtes complexes, qui peuvent prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Et tout ça souvent de façon non publique, par hypothèse. Donc ce sont des travaux d'investigation, des surveillances techniques, des surveillances physiques qui ne se voient pas, donc qui sont peu visibles, et y compris en termes de valorisation au niveau de leur hiérarchie. Ce n'est pas visible. Ils ne cochent pas, ils ne mettent pas un bâton à chaque fin de leur journée en disant « on a pu faire, on a pu sortir tant de dossiers ». Ils sortent un dossier au bout de six mois, au bout d'un an. C'est la raison pour laquelle on considère, et la NPJ, on est, je pense, tout à fait en phase, avec eux notamment, et avec les syndicats de magistrats ou avec un certain nombre de magistrats de haut rang que vous avez entendus. Nous n'établissons pas du tout d'hierarchie entre les policiers de SD et les policiers de PJ. On constate juste qu'ils ne font pas le même métier au quotidien. Certains traitent un certain type de délinquance et traitent un flux continu. Ils sont en difficulté pour parler par ellipse pour le traité. Et de l'autre côté, des investigations ont cours sur la criminalité organisée, sur du dimantèlement de réseau, sur les infractions économiques et financières. C'est comparé des médecins généralistes à des médecins spécialistes. Les deux fonctions, bien évidemment, toutes leurs raisons d'être, doivent être efficaces. Pour être efficaces, doivent être dotés suffisamment. Sauf que certains, effectivement, vont traiter de la médecine générale, des maladies bénignes et d'autres vont être sur de la cancérologie, de la chirurgie cardiaque. Ce parallèle vaut ce qu'il vaut. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas du tout d'hierarchie entre les services de police. Il ne s'agit pas de dire d'un côté, l'APJ doit être préservée parce que historiquement, c'est l'élite. Et de l'autre côté, les sections, les sûretés départementales, les commissariats doivent mourir sous la charge ? Pas du tout. Parce que majoritairement, d'ailleurs, en tant que juge d'instruction, on a affaire aux sûretés départementales dans les cabinets généralistes de juges d'instruction. Le cabinet GIR, c'est un petit peu différent, mais un cabinet généraliste, c'est globalement 60% d'affaires de mœurs. Donc les affaires de mœurs, de viol, de violences graves, sont majoritairement traitées par les sûretés départementales, les commissariats et puis par les brigades de gendarmerie. Donc ces officiers de police judiciaire, on les a quotidiennement, à la fois au téléphone et dans nos bureaux. De même qu'on a aussi quotidiennement les pégistes. Donc il n'y a pas du tout d'hierarchie. Nous, ce qu'on constate, c'est que ça va être un jeu perdant-perdant. Que personne ne veille gagner dans l'affaire, il ne va y avoir que des perdants. Et au final, les grands gagnants, notamment, vont être les malfaiteurs tête de réseau, qu'on n'arrivera plus à interpeller. Sachant aussi, si je peux me permettre, dans la continuité de ce que vient de dire M. Massé, mais j'entends aussi cet argument de dire, mais c'est pour mettre fin à la guerre des services, cette réforme, pour harmoniser les pratiques sur le territoire, etc. Nous, notre quotidien de magistrat, ce n'est pas la guerre des services, ce n'est pas un conflit de compétences positives. Ce n'est pas tout le monde veut notre dossier, tout le monde se bat pour l'avoir. C'est un conflit de compétences négatif, en général. Personne n'en veut. Et nous, on se bat pour saisir quelqu'un. Et au parquet, je pense qu'ils vont vous dire pareil. Donc ça, cet argument-là, honnêtement, peut-être que ça correspond à 1% des cas. Moi, je n'ai jamais connu. Ça fait 10 ans que je suis juge d'instruction. À aucun moment, on m'a dit, moi, je le veux, moi, je le veux. Voilà. Très concrètement, c'est plutôt l'inverse qui se produit en général. Et simplement pour répondre aussi à ce que vient de dire M. Massé, mon collègue, ce sera perdant-perdant. Mais d'autant plus que ça va dégoûter les enquêteurs qui restent et qui tiennent bon. C'est-à-dire qu'on parle de déficit d'attractivité. Eh bien, ce n'est pas en leur disant, demain, vous allez au commissariat, vous allez avoir 200 dossiers par personne au lieu des 20 actuels, que ça va les motiver à rester. Le déficit d'attractivité, oui, il y a la complexité de la procédure. On nous promet des simplifications, mais nous-mêmes, on s'y perd. On a 60 modifications du code de procédure pénale par an de manière totalement erratique, avec une qualité logistique qui est en baisse très claire. Mais on a aussi la manière dont sont traités les enquêteurs par leur propre ministère. Et moi, je mets les pieds dans le plat. C'est que concrètement, on dit, on ne comprend pas pourquoi il n'y a personne qui candidate. Eh bien, moi, personnellement, je n'aurais pas envie d'être au PJ si c'est juste pour avoir 100 euros de plus par mois avec toute la charge mentale que ça implique, c'est-à-dire d'avoir des dossiers à bout de bras pendant des mois en étant en souffrance éthique parce qu'on ne peut pas juguler le flux, qu'on a effectivement les victimes devant nous au quotidien. Je pense par exemple à la brigade des mineurs. Enfin, on entend des mineurs victimes toute la journée qui sont en souffrance extrême et on a 200 dossiers par personne. Eh bien, pour 100 euros par mois, moi, je ne signe pas. Alors que je pourrais être tranquille en sécurité publique, je fais les 3-8, je vais sécuriser une manifestation et je rentre chez moi et très honnêtement, en général, j'ai l'esprit tranquille. Je ne vais pas signer non plus pour le judiciaire parce que je n'ai pas de reconnaissance de ma hiérarchie, je n'ai pas de reconnaissance de mon ministère parce que pour faire carrière, eh bien, on ne me donne pas mon grade sur place. Moi, j'ai un enquêteur écofi à Lille. Par exemple, la division écofi de la PJ de Lille. Là, ils sont à moins 7 enquêteurs sur 29. Il y a 7 postes vacances sur 29. Quasiment le tiers. Eh bien, au lieu de garder un bon enquêteur écofi qui est là depuis 15 ans, parce que c'est extrêmement rare comme ressource, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On ne lui donne pas son grade sur place. On lui fait prendre la tête du bureau de police de quartier. Voilà ce qui se passe actuellement. Donc, évidemment qu'ils ne vont pas signer. Ils ne sont pas fous, les candidats. Et en plus, j'ajoute que nous, au niveau judiciaire, on est extrêmement engorgés aussi. Donc, forcément, la réponse pénale, elle tarde ou elle n'est pas à la hauteur des attentes ou elle n'est pas comprise parce qu'il n'y a pas non plus de formation sur toute la... Il n'y a pas de formation des policiers ni des gendarmes, d'ailleurs, suffisante sur toute la sphère judiciaire, la chaîne pénale, même une audience. En fait, ils ne savent pas ce que c'est. Dans la formation des OPJ, ça n'est pas inclus d'aller voir une audience, de voir ce qui se passe, de voir les arguments opposés par les avocats, de voir à quel point les procès verbaux sont relus et lus et relus. Ça, ils ne comprennent pas, en fait, le débat judiciaire. Ils ne voient pas ce que ça implique. Ils ne savent pas non plus que maintenant, depuis deux ans, avec une nouvelle loi qui est passée pendant le confinement, on est obligés d'aménager toutes les peines de moins d'un an d'emprisonnement. C'est la loi qui nous le dit. Voilà. Il y a des malentendus, des incompréhensions, de la méconnaissance. Nous, on est en surcharge, donc on essaye d'expliquer comme on peut et de tenir au courant, même nos policiers, des suites pénales. Mais il y a vraiment une absence de connaissance de toute la mécanique judiciaire par les policiers qui n'aident pas. Et évidemment, la surcharge qui fait qu'on leur dit de faire toujours plus avec toujours moins. Donc, par exemple, moi, je sais que ce qui me remonte du terrain, c'est qu'on dit, ben voilà, le politique dit qu'il y a des rôdés urbains. Donc, il faut faire des procédures de rôdés urbains. Mais oui, mais dans ma ville, il n'y a pas de rôdés urbains. Qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je croise un jeune en scooter, je dis qu'il roule trop vite et puis je dis que c'est un rôdé urbain. Ou alors, dans un endroit, eh ben, il y a trop de tentatives de vol. Eh ben, pour faire baisser les statistiques, à chaque fois que je vois dans la rue les fils arrachés sur une voiture, je ne dis pas que c'est une tentative de vol, je dis que c'est une dégradation. Moi, je peux en modifier comme ça des statistiques. Mais c'est ça qui se passe. C'est la statistique qui dicte maintenant toutes les activités des services d'enquête, y compris en police judiciaire. Moi, j'ai encore un exemple d'un collègue il y a deux semaines qui s'est fait hurler dessus parce qu'il n'a pas déféré des gens. C'est-à-dire qu'à la fin d'une garde à vue, il a dit, ben non, je ne vais pas les mettre en examen, je les laisse libre parce qu'il n'y a pas assez d'éléments contre eux. Et la hiérarchie qui dit, mais vous vous rendez compte ? Moi, les moyens que j'ai engagés sur ces interpellations, mais qu'est-ce que je vais dire moi à ma propre hiérarchie ? Comment je vais justifier cette mobilisation de moyens ? Puisque la stade de la police, c'est on défère, on incarcère. Voilà ce qui se passe en fait. Vraiment, tout est dévoyé et ça entraîne une souffrance éthique chez chacun des enquêteurs. Et y compris chez, je pense, la hiérarchie qui doit gérer sans arrêt, rendre des comptes sur tout et n'importe quoi avec une statistique qu'on peut modifier au gré d'ailleurs des besoins politiques. Dernier, peut-être, élément en termes d'introduction sur l'une des critiques actuelles qui est faite au fonctionnement actuel de la police nationale sur un fonctionnement en silo ou en tuyau d'orgue. On en entend beaucoup parler. Effectivement, c'est l'un des fondements, des éléments d'entrée qui a motivé cette réforme. Mais ce fonctionnement en tuyau d'orgue, parfois, est nécessaire. Ce sont les praticiens qui vous parlent. Il est parfois, effectivement, plus opportun, plus efficace d'avoir plusieurs touches à son piano en termes de service d'enquête plutôt que d'avoir un interlocuteur unique, puisque ça nous permet, effectivement, de choisir, de désigner, puisque les commissions regatoires, c'est une vraie délégation de pouvoir au terme de l'article 151 du Code de procédure pénale. Donc, on délègue véritablement les pouvoirs du juge d'instruction à un service d'enquête de pouvoir choisir le bon service d'enquête, pas le bon service d'enquête en termes qualitatifs, mais au bon niveau. C'est-à-dire quand il y a besoin de solliciter et de saisir la police aux frontières, la PAF, sur des filières d'immigration, de faux papiers, on saisit la PAF. Quand c'est sur des affaires de mœurs, par exemple, c'est l'ASD. Quand ce sont des affaires d'extorsion aggravée, de faits sériels ou de hautes délinquances, on saisit la PJ. Mais ça nous permet effectivement d'avoir une réponse qui répond, d'avoir une réponse, pardon, utile et performante en termes judiciaires, puisque demain, effectivement, l'article 121, je crois que vous avez obtenu, d'ailleurs on vous en félicite, c'est une avancée, cet amendement en commission mixte paritaire. Ça va dans le bon sens, effectivement. Mais ça n'est pas la panacée, puisque effectivement, on aura toujours le libre choix du service d'enquête, mais finalement, on n'aura qu'un interlocuteur en face. Donc effectivement, juridiquement, c'est imparable. Vous avez toujours le libre choix, mais ce sera un non-choix. On aura un seul interlocuteur avec, à l'évidence, et on pourra certainement vous en parler sur les résultats de l'expérimentation, un nivellement par le bas au niveau qualitatif. Alors, je commence par deux questions, et puis mon collègue va prendre le relais, peut-être en poser plusieurs d'un coup, comme ça, ça vous permettra de répondre. Première question, vous faisiez mention de l'amendement qui a été adopté dans le cadre de l'OPMI sur le rapport annexé. Il précise un certain nombre de garanties. Ce qui va dans le bon sens, vous pouvez nous le dire, mais qu'est-ce qui pourrait aller plus loin ? Quelles sont les garanties précisions supplémentaires qui pourraient être apportées, selon vous, pour répondre aux questions que vous avez évoquées ? Et puis j'ai perdu ma deuxième question. Je vais tout de suite, c'est la parole à mon collègue député, et puis ça va me revenir. Merci pour cette présentation complète. Pour qu'on comprenne bien votre position et les problématiques auxquelles on pourrait faire face avec cette réforme, la départementalisation de la police, je vais me placer dans la posture de celui qui serait amené à défendre cette réforme, pour voir jusqu'à quelle limite on peut aller. Vous parlez justement, je vais commencer par les libres choix du service enquêteur. Si vous dites qu'il y a aujourd'hui des conflits d'attribution de compétences négatives où personne n'en veut, finalement avoir un seul interlocuteur police qui lui s'assure qu'il n'y ait pas de conflits de compétences négatives et qu'un service prenne, c'est mieux d'avoir un seul interlocuteur. Je vous laisserai réagir à ça, mais c'est comme ça aussi que les choses sont amenées très concrètement. D'ailleurs, souvent, on nous fait le parallèle avec la gendarmerie en disant, regardez, en gendarmerie, il n'y a qu'un seul chef. Est-ce que ça se passe si bien qu'on veut bien nous le dire en gendarmerie ? Est-ce qu'effectivement, c'est un modèle intéressant ? Ou est-ce que vous avez des retours un peu différents à faire là-dessus ? On a parlé de sûreté urbaine, sûreté départementale et PJ au sens antenne PJ. On a assez peu parlé des offices centraux et de ce qui se passe avec les offices et leur déploiement territorial. Pour le coup, les offices centraux ont été extraits d'emblée de la réforme. En même temps, départementaliser un office central, ça paraissait saugrenu. Mais il y a quand même des antennes locales qui se déploient, etc. Qu'en analyse vous faites là-dessus ? Est-ce qu'il faut une antenne par département ? Est-ce que c'est ça l'enjeu ? Ou pas sur la lutte contre la délinquance ? Je vais m'arrêter là pour l'instant pour ne pas qu'on se disperse trop. Alors on va répondre peut-être dans l'ordre effectivement sur cet amendement qui a été adopté par la commission mixte paritaire. Je crois qu'on a abordé les premiers points sur la réforme, que cette réforme ne doit pas avoir de conséquences sur le libre choix du service enquêteur. Mais encore faut-il maintenir cette diversité des services d'enquête. Non pas par confort, mais par nécessité opérationnelle en termes d'efficacité. Au même titre que je pense qu'il ne viendrait pas aujourd'hui à l'esprit de votre commission de dire « Allons jusqu'en bout, fusionnons la gendarmerie et la police ». Puisque finalement, l'ensemble de ces équipes, sur le volet judiciaire, concours, font le même travail judiciaire de résolution des enquêtes. Non, ils ont leur spécificité, ils ont leur savoir-faire. Les offices centraux ont leur savoir-faire également. Donc maintenir effectivement cette diversité de services enquêteurs. Je dirais que l'élément le plus important, presque, c'est effectivement le dernier point en termes de l'objet de cet amendement, à savoir que l'échelon zonal devra disposer de moyens humains et budgétaires propres, permettant de garantir le traitement des infractions graves et complexes. Autrement dit, selon un vieil adage qui paie des cides, ça fonctionne comme ça dans la police. C'est celui qui gère les moyens humains, les moyens financiers, les moyens d'allocation de véhicules. Ça peut paraître anecdotique, mais en termes de policiers, c'est fondamental. Les flottes de véhicules, c'est un sujet majeur qui est loin d'être anecdotique. Les moyens en termes d'outils, de techniques de surveillance, de techniques spéciales d'enquête. Les balises, ça paraît également accessoire. Mais c'est notre quotidien et c'est aujourd'hui comme ça que les affaires sont résolues. Donc autrement dit, l'échelon qui décide de l'allocation des moyens, de ces moyens, de notre point de vue, doit nécessairement être à un niveau supradépartemental et effectivement à un niveau zonal. Ça nous paraît d'ailleurs être une aberration historique, ou en tout cas un retour, une révolution au sens premier du terme, que de revenir sur cette régionalisation du début des années 2000, cette zonalisation, donc cette interrégionalisation en 2020-2021, pour revenir aujourd'hui à l'échelon départemental. Effectivement, l'échelon départemental est un niveau administratif pertinent en matière de sécurité publique, de maintien de l'ordre, de tranquillité publique. Il ne l'est pas du tout au niveau du traitement judiciaire et encore moins du traitement judiciaire du haut du spectre. Donc c'est ce dernier élément, nous semble-t-il, qui doit effectivement être renforcé, c'est-à-dire que l'allocation des moyens et que le pouvoir décisionnel au niveau de la police judiciaire soit au niveau zonal ou interrégional, peu importe la façon dont on l'appelle. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne et que demain, tout remettre au niveau départemental en disant effectivement, il y aura un niveau zonal de coordination, d'arbitrage des conflits. Mais sur le terrain, ça ne fonctionnera pas, puisque chaque directeur départemental de la police nationale devra rendre des comptes sur ce qui se passe sur son département, à son préfet de département, dont son évolution professionnelle dépendra. Alors effectivement, nous, c'est le dernier alinéa qui nous paraît extrêmement important et on vous remercie. Enfin voilà, ça a été adopté et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Mais ce qui nous inquiète, c'est toujours pareil, c'est comment ça va être mis en oeuvre, comment ça va être respecté déjà, ce canevas, comment ça va être mis en oeuvre. Et moi, quand j'entends... Alors il y a peut-être une évolution que j'ignore, mais quand j'entends au début, mais de toute façon, par exemple, pour les atteintes à la probité, c'est le seul type d'affaires qui pourrait nécessiter un échelon zonal, parce que c'est sensible par nature. Donc il faut maintenir un minimum d'effectifs au niveau zonal pour traiter des affaires d'atteinte à la probité. Moi, ce qu'on me dit sur mon ressort, c'est qu'il maintiendrait 4 ou 5 enquêteurs pour toute la zone pour les atteintes à la probité. Mais déjà, aucun autre effectif ne serait affecté au niveau zonal. Alors j'ai envie de dire 4 ou 5 enquêteurs, là où ils sont beaucoup plus actuellement, c'est insuffisant, puisqu'en fait, ça reviendrait à dire on restreint le nombre d'enquêteurs et en plus, on leur confie toutes les enquêtes d'atteintes à la probité de la zone. Je ne sais pas si je suis très claire, là où avant, les atteintes à la probité, elles étaient un peu traitées par chaque échelon, là on va dire qu'ils ne seront plus que 5 pour tout. Bon, évidemment que ça ne va pas marcher. Déjà, de toute façon, ça ne marche pas en écofie parce qu'il n'y a quasiment plus aucun enquêteur. Donc voilà, parce qu'on n'a quand même que 2% des plaintes écofies qui sont traitées par les services spécialisés. Ça, c'est le rapport de la Cour des comptes de novembre 2021. 2%, on en est là. Mais en plus, il n'y a pas que les atteintes à la probité comme affaire qui devraient être zonalisées. Toute la criminalité organisée nécessite d'être zonalisée. Évidemment que maintenant, l'évolution, on a l'impression de dire des poncifs, en fait, et de devoir expliquer l'évidence. Mais manifestement, ça ne l'est pas. La délinquance ne s'est pas du tout relocalisée au niveau d'une rue, de deux rues, d'un quartier, d'une ville. Ça ne marche plus comme ça. Il y a évidemment toujours des délinquants qui sont très localisés sur un petit espace. Mais nous, ce qu'on observe sur toute la criminalité au niveau national, c'est au contraire que ça s'élargit, que ça s'interdépartementalise, que ça s'interrégionalise et que ça s'internationalise, évidemment. Et que ça se professionnalise, ça va avec de toute façon. Donc, revenir à un échelon départemental, c'est une aberration pour nous territoriale. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va devoir convaincre le DDPN de nous accorder des moyens humains pour aller au-delà du département. Ça veut dire qu'évidemment, on ne les aura pas neuf fois sur dix, parce que concrètement, ce DDPN va être évalué sur ses statistiques départementales chez lui. Donc, sur ses stocks de petites et moyennes délinquances, puisque c'est toujours, malheureusement, la majorité qui l'emporte. Donc, ce sera pareil. On ne va pas accorder des moyens au gros trafic de stupes. On va accorder des moyens pour faire dix bâtons en bas d'une tour. Et on pourra dire, mais regardez, statistiquement, j'ai résolu dix affaires, alors que j'aurais pu en résoudre qu'une si j'avais laissé mes enquêteurs faire l'enquête au long cours. C'est ça qu'on craint, en fait, parce que l'amendement, effectivement, dit que les effectifs au niveau zonal doivent être, en gros, autonomes. Mais combien d'effectifs et pourquoi ? Encore une fois, si on dit que le niveau zonal, ce sera que les atteintes à la probité, ils seront cinq, ça va être la catastrophe. Donc, pour nous, l'AFMI, ce qu'on demande, c'est que l'APJ sorte de cette réforme, ou à tout le moins qu'il y ait un échelon zonal qui soit maintenu avec tous les effectifs de PJ actuel qui y soient rattachés. Et encore, c'est un minimum, parce que j'estime que l'APJ devrait être renforcée, à l'instar des niveaux SD et BSU, bien sûr. Mais voilà, sur cet amendement, je pense que ce n'est pas forcément du domaine du Parlement. C'est vraiment la doctrine d'emploi du ministère sur laquelle il va falloir qu'on soit vigilant. Et encore que, j'ai envie de dire, une doctrine d'emploi, ça se change. Moi, on peut me dire aujourd'hui, la main sur le cœur, je vous assure, tous les enquêteurs de PJ vont vraiment continuer à faire leur travail et rien ne va changer. J'ai envie de dire, pourquoi on réorganise tout si rien ne va changer ? Et demain, j'ai un nouveau DDPN qui n'a pas la même vision judiciaire que celui d'avant. Il peut de toute façon faire que de la stat et ça ne changera rien. Enfin, si ça ne tient qu'à la personnalité des DPN en poste, c'est extrêmement dangereux aussi. Parce que les dysfonctionnements qu'on a notés, on vous fera notre réponse écrite, mais il y en a un certain nombre. Et c'est les remontées du terrain qui nous le montrent. Et parfois, on nous dit, oui, mais ça s'est arrêté parce qu'on a changé le DDPN. Oui, certes, mais si on le rechange demain, ça va revenir. Et c'est bien la preuve que ce système est dangereux. C'est qu'on ne peut pas faire tenir tout un système, toute l'investigation au niveau national, toute la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme sur la personnalité de quelques hommes au niveau départemental. Ça, ce n'est pas possible, c'est trop fragile. Et donc, c'est aussi pour répondre à votre question, monsieur le député. Un chef, c'est plus simple. Ça dépend quel chef. Ça dépend quelle zone. Et un chef unique, pour nous, ce n'est pas plus simple si on a un chef qui ne comprend pas les besoins de la haute criminalité. Et la gendarmerie n'est pas organisée pareil. La gendarmerie est organisée comme la police, donc un échelon régional, section de recherche, avec des effectifs autonomes, un budget autonome, un échelon départemental avec les brigades de recherche et un échelon local avec les brigades territoriales autonomes. Et chaque affaire, en fonction judiciaire, est répartie en fonction de ses niveaux de compétences. De la même manière, la préfecture de police de Paris, tout le monde dit que ça va organiser, que cette réforme va permettre d'organiser la police nationale, à la fois comme la gendarmerie et la préfecture de police de Paris, c'est complètement erroné. L'APP, elle est sectorisée. L'APJ, elle est séparée du reste. Et ils ont chacun leur spécialité. Et je vous mets maintenant au coupé que si on demande au chef de l'APP de Paris, il ne va pas vouloir rentrer dans la réforme. Très étrangement, il va dire que chaque spécialité doit être maintenue. Mais parce que c'est un vrai besoin opérationnel, en fait. Ce n'est pas juste qu'on ne veut pas se réorganiser, qu'on ne veut pas changer. C'est un vrai besoin opérationnel. Encore une fois, ça ne viendrait jamais à l'idée de dire « Eh bien, il manque des urgentistes. Eh bien, tous les services de neurochirurgie, tous les services cardiaques et toute l'oncologie, eh bien, on va aller aux urgences et puis on va supprimer tout le reste. » Ça n'a aucun sens, en fait. Mais il y a une méconnaissance vraiment du travail d'enquête et il y a une méconnaissance des besoins d'enquête. On a besoin de gens spécialisés sur des profils extrêmement dangereux. On a besoin de gens qui savent maîtriser les filatures de manière très fine, qui savent maîtriser les techniques spéciales d'enquête, qui ont l'habitude des réseaux et de leur fonctionnement, qui savent faire de la coopération internationale. Si on n'a plus ça, on a une menace très, très importante au niveau national. Et on a l'exemple... C'est ça qui m'étonne aussi. C'est qu'en Europe, on a l'exemple de pays qui ont complètement fait cette réforme-là qu'on veut faire. On a la Belgique qui est à côté de nous, qui a un système extrêmement semblable au nôtre. On a les Pays-Bas qui ont un système très différent, mais qui, pour le coup, budgetent ces enquêtes. Et aux Pays-Bas, par exemple, on fait de la coopération, nous. Ils disent « Ah ben non, ce dossier, on peut accorder 3000 heures d'enquêteurs. Et puis, si on n'a rien, au bout de 3000 heures, on arrête. » Eh bien, la mochromafia, elle s'est installée aux Pays-Bas. Tous les trafiquants de stupis sont aux Pays-Bas. Ça s'est transformé un petit peu en narco-État, quand même. Et la Belgique, c'est pareil. Et la Belgique, on a une tentative d'enlèvement du ministre de la Justice. Et aux Pays-Bas, on a le premier ministère sous protection et un journaliste qui est assassiné. Par un seul groupe, la mochromafia. Je ne parle même pas des autres. Moi, en écofie, alors tout le monde se fiche de l'écofie parce qu'il n'y a pas d'attente aux personnes. Moi, en écofie, j'ai des fraudes. C'est des machines à cash. Donc, j'ai des millions d'euros que les réseaux gagnent comme ça. Vous pensez que c'est des petits lapins de six semaines qui vont gagner des millions d'euros comme ça et que ça ne finance pas des réseaux extrêmement dangereux ? Moi, j'ai des fichiers sans détention. On dit qu'on lutte contre le terrorisme. Mais à aucun moment, on n'investit que sur la manière dont est financé le terrorisme. Les réseaux de financement, les réseaux de blanchiment. Si on ne met pas d'enquêteurs écofies, personne ne travaille dessus. On fait comment ? Voilà. Mais ça, c'est la lutte pour l'écofie qui est un peu à part de cette réforme. Mais tout va être à l'avenant. Et j'ajoute que le niveau zonal, il doit absolument correspondre au niveau actuel d'effectifs de la police judiciaire. Et en plus, il n'y a pas que les atteintes à probité, évidemment, comme affaires sensibles. Il y a aussi tout potentiellement qui peut devenir sensible en fonction de la personnalité de l'auteur présumé et ou de la victime. Encore une fois, on a des élus qui commettent des infractions sexuelles. Et bien, habituellement, les infractions sexuelles, elles sont traitées par le commissariat. Mais on ne va pas donner cette affaire-là au commissariat. On va le donner à l'APJ. On a des affaires en cours. Parce qu'on dit que c'est un fantasme, l'ingérence, etc., du politique dans le judiciaire. Ce n'est pas vrai. C'est un dossier en cours, mais j'en parle parce que c'est dans la presse partout. Il y a quand même l'artisan de cette réforme au niveau police, qui est actuellement mis en examen. Et il y a des soupçons de fuite quand même dans ce dossier auprès de la hiérarchie policière. Si ça, ce n'est pas un exemple de pression potentielle, qu'est-ce que c'est ? Voilà concrètement. L'échelon départemental, c'est une aberration. Et quand on entend que la réforme dans les années 90 n'a pas été faite et a été avortée, et donc maintenant, on fait la grande réforme qui était envisagée dans les années 90. Alors déjà, d'une, je pense que la criminalité a énormément changé depuis les années 90. Dans les années 90, on n'avait pas vraiment de téléphone, on n'avait pas vraiment Internet. Les empreintes génétiques et papillaires, ce n'était pas vraiment non plus à l'ordre du jour. On n'avait pas des réseaux d'Europe de l'Est. On n'avait pas la crypto-monnaie. On n'avait pas la cybercriminalité. On n'avait pas tout ça. Donc ça a évolué. Donc ce serait peut-être bien de ne pas refaire quelque chose qui était prévu il y a 40 ans. Et en plus, j'ajoute que la police judiciaire n'a jamais été incluse dans le périmètre de la réforme envisagée. Et pour cause ? Parce que ça n'était déjà pas adapté dans les années 90. Pour compléter votre question, M. le rapporteur, sur les offices centraux, je dirais que c'est un peu la même logique que celui d'un maillage territorial suffisamment fin pour se projeter rapidement. Et effectivement, des antennes de l'OFAST sont présentes un petit peu partout sur le territoire, en lien avec la police judiciaire. Et c'est ce qu'il ne faudrait pas perdre, cette capacité qu'a la PJ aujourd'hui à se projeter rapidement sur le territoire, à solliciter des moyens qui peuvent être du département d'à côté ou de la zone. Mais ils sont en capacité dans un temps très réduit. Et ce qui veut dire un temps très réduit pour nous, juge d'instruction, c'est un coup de téléphone. C'est demain, on perquisitionne. Ce soir, on interpelle. Et c'est cette capacité, cette réactivité qu'a aujourd'hui la police judiciaire. C'est un coup de téléphone du juge d'instruction à la police judiciaire parce qu'on sait qu'en face, il y a des équipes qui ont aussi un rythme de travail, un cycle de travail qui est différent de celui que connaissent les fonctionnaires de police en sûreté départementale, en 2-2-3 ou en cycle binaire. À la PJ, ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ils fonctionnent en journée continue. C'est aussi peut-être pour directement faire le lien avec l'un des retours très néfastes de, non pas cette expérimentation, mais cette départementalisation dans l'outre-mer. C'est que des filatures, des surveillances physiques, doivent s'arrêter à 18h30 ou 19h. Parce que relève. Donc vous imaginez bien que, quand il y a des fonctionnaires de police qui sont dans un sous-marin à procéder à une filature, à une surveillance discrète, on n'arrête pas la filature à 19h avec une relève des fonctionnaires de police. C'est aujourd'hui les retours que l'on a sur certains départements qui connaissent ce fonctionnement départemental. Aujourd'hui, tous les fonctionnaires de police ont le même rythme, le rythme du commissariat, 2-2-3, un rythme binaire avec une relève, mais qui ne fonctionne pas. Et donc des opérations judiciaires en cours ont dû être interrompues parce qu'effectivement, on nécessitait de relever les fonctionnaires de police. Donc voilà, c'est cette agilité qu'il ne faut absolument pas perdre aujourd'hui que possèdent la police judiciaire et la section de recherche. Donc le pendant au niveau gendarmerie. Et niveau gendarmerie, comme le disait Mme Kakel, c'est faux de dire qu'ils sont sur un fonctionnement départemental. La section de recherche relève d'un commandement régional et n'a de compte à rendre qu'à ce niveau-là. Donc autrement dit, il n'y a pas d'interférence ou même de risque d'interférence, puisque l'interférence peut être réelle au niveau du pouvoir politique, mais le risque d'interférence, l'image peut être tout à fait nocive. Et ce risque d'interférence n'existe absolument pas quand on se situe au niveau PJ ou au niveau section de recherche. Oui, et j'ajoute ce qui est intéressant, effectivement, dans ce que vient de dire M. Massé, c'est effectivement les rythmes horaires. Parce qu'on a les gages. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais les gages, en fait, c'est le quart. C'est ceux qui traitent tous les petits dossiers en continu, en flux continu et en réel, en temps réel. Au niveau police, et ça vient d'être mis en place depuis un an et demi au niveau gendarmerie, et à mon sens, c'est une catastrophe. Mais bon, on a le fonctionnement, effectivement. Alors, je ne veux pas dire de bêtises de 2, 3 ou voilà. Mais en gros, on a le gage, donc le service de nuit qui va avoir les affaires, qui va transmettre à celui du matin, qui lui va transmettre au service de nuit, etc. Et donc, on a... Mais ça, c'est plutôt les parquetiers qui pourraient vous en parler mieux que nous. On a vraiment une perte énorme de direction d'enquête et de sens de l'enquête, parce qu'en fait, on peut avoir jusqu'à 4 enquêteurs différents en 48 heures. Pour le même dossier. Donc, il suffit que celui d'avant n'ait pas transmis les directives du parquet à celui d'après, pour que le dossier, on arrive au bout des 48 heures de garde à vue, il est censé être déféré au tribunal. Et puis, en fait, il y a la moitié de ce qui a été demandé qui a été fait. Et on a une vraie... En fait, c'est un peu ce que la gendarmerie appelle ça la dépersonnalisation des procédures. Avec les bureaux de gestion des événements, ce qu'ils appellent les BGE, c'est en fait, l'idée, c'est qu'on rationalise tellement le temps de travail, parce qu'on est tellement en manque d'effectifs qu'on veut scinder ça pour faire à la chaîne. Chacun fait un petit bout et chacun ne fait que son horaire dédié. Mais ça, ça ne marche pas pour le judiciaire. Ça me semble évident qu'on ne peut pas mettre 4 enquêteurs en 48 heures sur une affaire de viol. Mais bon, peut-être que c'est moi, mon bon sens. Je suis un peu de la vieille école. Mais il y a un moment où il faut quand même raison garder. Et une enquête, c'est pas... On ne met pas un tampon dans une administration. Ça n'a rien à voir. Il y a de l'humain derrière. Il y a des enjeux derrière importants. Enfin, voilà. Je vais vous interroger sur une proposition qui est, a priori, en train d'émerger du travail fait par la mission en charge de réorganiser la police nationale et donc de suivre ces questions sur la police judiciaire. qui est le fait que le DDPN puisse être évalué à la fois par le préfet, mais aussi par le procureur général. Est-ce que cette double évaluation, vous pensez qu'elle peut apporter là aussi une garantie supplémentaire par rapport aux moyens déployés par le DDPN sur des missions judiciaires ? Je pense que le DDPN sera très bien. qui est sa réelle autorité de tutelle ? C'est-à-dire que ce sera le préfet, ce ne sera pas le procureur. Nous, judiciaires, on s'aperçoit que ça fait 40 ans que, petit à petit, on perd de l'autorité alors qu'on est autorité judiciaire et qu'on a de plus en plus de mal à faire respecter nos directives, que ce soit au niveau départemental ou au niveau régional. Et par exemple, nous, juges d'instruction et parquetier, on concourt à la notation des OPJ. On est censé donner notre avis, ils sont notés. Mais à quel moment, à un mauvais OPJ, on va retirer son habilitation ? Aucun, sauf faute grave, mais parce qu'en fait, il n'y a plus de ressources. Donc je pense très bien que... Et puis, il ne faut pas se cacher. Parfois, la police aussi considère que l'autorité judiciaire donne des ordres qui ne sont pas forcément réalistes. Moi, j'entends souvent mes juges d'instruction voulaient faire de la dentelle. Ce n'est pas la peine de faire la perquisition. Ce n'est pas la peine de faire la confrontation. Comme si c'était nous qui créions le besoin et qui demandions trop. Eh bien, ce sera sans doute la même chose. C'est-à-dire que si le procureur général note mal un des DPN, aux yeux du ministère de l'Intérieur, je ne suis pas certaine que ce soit gage d'absence de qualité. Ce sera peut-être gage aussi de quelqu'un qui, du coup, arrive à faire ses statistiques quand bien même on a un procureur général un peu hors sol. Enfin, je ne vous ferai pas passer le compte-rendu de notre réunion avec M. Vaud, mais sur les procureurs généraux, ce n'était peut-être pas très flatteur. Oui, je n'ai pas le super micro, je ne peux pas parler au-dessus de vous. Mais est-ce que vous dites ça parce que le parquet, lui aussi, peut être absorbé par cette course aux chiffres et à ses 2,7 millions d'affaires pendantes qu'il doit traiter ? Est-ce que vous-même, dans vos relations avec le parquet, entre parquet et instruction, est-ce qu'il y a déjà aussi peut-être des tiraillements ou des priorités qui ne sont pas exactement les mêmes ? Oui, alors effectivement, je pense que le procureur de la République et les services du parquet sont dans la même situation que les sûretés départementales. Ils sont complètement submergés par le flot des procédures. Et nous, c'est ce qu'effectivement, on regrette. C'est qu'effectivement, les collègues du parquet, les représentants du ministère public, sont de moins en moins en capacité de suivre les procédures judiciaires complexes. Alors même que quand une information judiciaire est ouverte, le procureur de la République devient parti, soutient les intérêts et l'avocat de la société au même titre que l'avocat du mise en examen ou l'avocat de la partie civile. Donc c'est aussi son rôle de pouvoir suivre les informations judiciaires, de pouvoir faire des demandes d'actes où nous sommes dans une instruction contradictoire, donc au juge d'instruction, de motiver l'ensemble de ces décisions pour qu'au final, pendant cette instruction, tout ait été mis, je dirais, sur la table pour qu'au final, à la fin de l'information judiciaire, le dossier puisse être renvoyé ou parte en non-lieu. Mais effectivement, de plus en plus de collègues du ministère public sont en grande difficulté pour suivre les informations judiciaires. Et effectivement, le juge d'instruction, ce n'est pas un mythe, demeure seul, très souvent, sur beaucoup d'infractions, de petites moyennes délinquantes jusqu'à de la très haute délinquance, puisque bien évidemment, les collègues du parquet en Girs ne sont pas en capacité de suivre des 40 tomes, 100 tomes de procédures qui sont menées à l'instruction. Et puis, on a une espèce de décharge aussi sur les parquets, parce qu'on a la dépêche interministérielle. Alors, la date exacte m'échappe, mais je ne sais plus si... Je crois que c'est de l'année dernière, de 2020. Voilà. C'est un accord entre ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice où, en gros, le stock, il faut absolument qu'il soit classé sans suite à tout prix. C'est la réalité. C'est qu'on a des parquetiers, des collègues qui vont sur place dans les commissariats et on leur présente des tomes et des centaines et centaines de procédures et ils doivent se classer. C'est ça, la réalité, en fait. C'est qu'il y a une... On modifie la responsabilité du manque de moyens. En fait, on l'aiguille vers le parquetier qui ne classe pas assez ou qui ne classe pas assez vite ou tout ça, alors qu'en fait, le stock, il est dû au manque d'enquêteurs. On ne peut pas demander, dans un état de droit, de classer 2 millions de procédures en souffrance. Enfin, quand j'entends, il faudra absolument classer plus ou trouver des systèmes pour avoir moins de plaintes, enfin, moins d'affaires nouvelles. Mais enfin, la société fait que les gens recourent de plus en plus à la plainte et à la justice et c'est normal et que le nombre d'infractions augmente aussi. Alors, soit infraction commise, soit infraction constatée, soit infraction vécue comme une infraction parce qu'il y a plein de choses dont on ne se plaignait pas avant et dont on se plaint maintenant. C'est une évolution normale. On ne peut pas y résister. Donc, je pense que les parquetiers sont pris là-dedans, dans ce tiraillement, avec les classements sans suite sur site, ce qu'on appelle les traitements sur site, qui sont aussi une source, à mon avis, de souffrance éthique. Peut-être juste un dernier mot parce que je vois effectivement que l'heure tourne. On l'a assez peu évoqué, mais sur les retours de l'expérimentation, des expérimentations, c'est un point, il nous semble-t-il, très important qui, là, en termes de méthode, il me semble qu'on a pris le sujet à l'envers. C'est-à-dire qu'on a constaté, à l'été 2022, une brusque accélération de cette départementalisation où, initialement, on devait laisser à cette deuxième phase d'expérimentation dont, d'ailleurs, le département du Calvado sur lequel j'exerce, donc je connais un petit peu le sujet, donc laisser à partir de cette deuxième phase du printemps 2022 le temps de faire remonter le besoin, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, à l'été, fin du mois de juin, début du mois de juillet, brusque accélération au niveau du ministère de l'Intérieur pour tout de suite aller sur des définitions d'organigrammes sans avoir un retour d'expérience sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Nous, à l'association des magistrats instructeurs, on a sans doute un œil et une approche un petit peu plus sévère que le courrier du directeur des affaires criminelles et des grâces qui, pourtant, pointait entre les lignes ou parfois même assez textuellement des vrais écueils, des vrais dangers que la politique pénale du ministère public n'était pas respectée sur certains territoires expérimentaux, alors même que ces territoires expérimentaux se savaient sous l'œil, je dirais, du contrôle et des résultats que, sur d'autres départements, les infractions en lien avec le blanchiment d'argent, blanchiment de stupéfiants qui alimentent toute une économie souterraine n'étaient absolument plus traités. Que, effectivement, on nous dit que c'était du conjoncturel, mais que des effectifs de PJ soient appelés pour faire des missions de maintien de l'ordre sur des grands événements sur l'été 2021, alors même que, là encore, on se situait dans une période expérimentale où il s'agissait d'évaluer et que tout le monde, j'imagine, fasse en sorte que ça fonctionne bien, alors même qu'on se situait dans cette période-là, il y a eu des écueils importants. On l'a évoqué de façon subtile, Mme Kakel l'a évoqué, mais les interférences du pouvoir exécutif ou de ses représentants au niveau départemental sur le traitement d'affaires judiciaires, ça existe et ça continue d'exister, y compris dans le cadre de cette expérimentation sur certains départements. Et j'ajoute qu'on n'a pas eu d'effet sur les stocks. Voilà. Pas d'effet global sur les stocks. Donc, c'est pour ça que nous nous élevons vraiment contre tout ça et si on n'attend pas les retours d'expérimentation avant de formaliser des organigrammes, c'est que, en fait, l'expérimentation n'est pas importante. Ce n'est pas ça l'importance. Merci beaucoup. Je vérifie que mon collègue... Tu voulais poser une dernière question ? Alors oui. Et après, on sera obligé d'en terminer avec l'audition. Merci. Oui, dernière question parce que ceux qui défendent la réforme disent que justement on est à périmètre constant, à droit constant et même à organisation centrale constante et que du coup l'expérimentation se heurte à une limite, c'est que ça ne rend pas ce que ça pourrait rendre si c'était déployé dans tout le pays intégralement et avec cette idée que mettre l'ensemble des OPJ et des services de police judiciaire sous la même direction fonctionnelle, certes, mais sous la même direction permettrait au moins d'avoir une culture judiciaire commune de la DCPJ jusqu'à la sûreté urbaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une bonne chose de mettre tout le monde dans cette même direction et que le sujet, c'est bien celui que vous avez évoqué sur le niveau zonal, c'est qui décide des moyens, comment, quelles affectations et c'est la porosité entre voie publique et judiciaire, comme ça, grosso modo, pour schématiser et pas de réunir tout le monde dans la même direction qui peut potentiellement être une bonne idée ou pas ? Je ne sais pas quel est votre raisonnement là-dessus et j'en terminerai là. Je pense que c'est effectivement une bonne idée de sensibiliser tout le monde au judiciaire, d'avoir cette culture judiciaire, d'avoir cette culture aussi de l'élucidation parce que ça, on n'en a pas parlé, mais moi, je m'interroge sur la manière dont sont comptabilisés les taux d'élucidation. Je ne suis pas certaine que, par exemple, ne sont pas comptabilisés dedans les transmissions des dossiers à un autre commissariat pour compétences. Il me semble que c'est inclus dans les taux d'élucidation de la police nationale. Il me semble aussi que certains classements sans suite sont inclus dans les taux d'élucidation. Ça, c'est à éclaircir. Moi, je n'ai jamais eu la réponse. Je l'ai posé plusieurs fois. On ne m'a pas répondu. Mais cette culture judiciaire, elle doit évidemment être développée. Après, pas n'importe comment. Et concrètement, au niveau du département, encore une fois, ce sera bien de dire je veux développer la culture judiciaire. Mais enfin, si tout le monde se retrouve avec 200 dossiers alors que les pégistes, avant, ils en avaient 30, ils auront beau avoir une culture judiciaire extrêmement développée à leur quotidien, ce ne sera pas l'élucidation d'affaires qui le méritent. Donc, encore une fois, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'augmentation des effectifs avec une coordination au niveau zonale et pas départementale et pas communale, pas au niveau du quartier. Donc, il faut développer la culture judiciaire, mais en augmentant les effectifs, en augmentant le taux d'encadrement dans les commissariats et les SD, ça, bien sûr. Mais ça aussi, c'est un peu étrange, nous, de notre point de vue, de dire qu'il n'y a pas assez d'encadrants dans les niveaux commissariats et SD. Eh bien, donc, on va prendre les pégistes pour les encadrer. Enfin, qui ouvre les postes d'encadrement ? C'est bien la police nationale. Je ne vois pas pourquoi il faut sacrifier la PJ parce qu'il n'y a pas assez d'encadrement au niveau commissariats et SD. C'est quand même assez curieux. Et je vous ai donné en plus l'exemple. Encore une fois, on ne fait pas prendre leur grade sur place à certaines personnes qui le demandent. On les fait partir ailleurs parce qu'il y a une espèce de culture de la mobilité. Alors, on a pareil au ministère de la Justice. Voilà, c'est à réfléchir. Je pense qu'il y a certains dysfonctionnements aussi qui sont liés à ça. Mais encore une fois, je pense vraiment qu'il y a des réorganisations à faire, une valorisation du judiciaire qui ne passe certainement pas par on casse encore un peu plus le peu qui fonctionne. Merci beaucoup. On sera évidemment très intéressés par vos réponses écrites aux questionnaires qu'on vous a adressés. Et merci de nous avoir consacré un peu plus... Non, une heure pile. Merci beaucoup. Merci à vous.